La paix sociale en péril a Gardaïa, dans le sud algérien à 600 km de la capitale. Derrière ce paysage de tranquillité qu'offre cette vue imprénable, la ville de Gardaïa est le théâtre de tension entre Berbeil et Arabes, deux peuples unis par des liens ancestraux. Fin décembre dernier, la montée d'adrénaline a causé le saccage du cimetière de la ville, dans le mausolée de l'ancêtre d'une intégration arabe auprès des autres berbères. Ce qui s'est passé ici, c'est qu'il y a eu intrusion dans le cimetière Ami Saïd, qui est le plus ancien cimetière de Gardaïa, et il y a eu le saccage profane de plusieurs tombes, et parmi elles, ce mausolée, qui est le mausolée de Cheikh Ami Moussa, qui date du XVIe siècle, qui a été complètement détruit. Ce cheikh-là de Dumzab Azaba, de la ville de Gardaïa, c'est lui qui a accepté de faire rentrer les tribus nomades qui étaient à l'extérieur de la ville. Une situation déplorable qui s'explique difficilement. C'est des gens qui n'ont pas de conscience, c'est sûr. Est-ce qu'ils ont été instrumentalisés ? Est-ce qu'ils ont fait ça de leur propre initiative ? Moi, ce que je souhaite, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, après une semaine de ce qui s'est passé, il doit y avoir des... j'espère qu'il doit y avoir des remords. L'ambiance à Gardaïa appelle à une extrême vigilance des autorités algériennes. La déstabilisation de cette ville, située à proximité des champs pétrolifères, pourrait avoir une incidence économique grave. grave.